Bonjour et bienvenue dans l'épisode du Focus 1D, aujourd'hui on va jouer à Neo-Duel Backpack Monsters, c'est un jeu de gestion d'inventaire qui va nous permettre de combattre. Ça avait été initié il y a quelques années en 2022 avec Backpack Heroes et on avait eu une version qui était cette fois non pas Rogue en nous opposant à des ennemis en jeu, mais une version PVE, donc contre des builds de vrais gens, qui était Backpack Battles. Et ici en fait on est exactement dans l'idée de Backpack Battles, c'est à dire qu'on va affronter des gens, ou plutôt des gens mais de manière asynchrone, c'est à dire qu'on va simplement affronter les builds qu'ils ont eu à certains moments de leur avancée et on va tenter nous de les vaincre pour pouvoir grimper dans un classement. Donc il n'y a pas de mode histoire ou quoi que ce soit, c'est vraiment du PVE mais ça peut être amusant d'essayer simplement régulièrement d'avancer en essayant de faire les meilleurs builds possibles pour pouvoir gagner. Alors on va relancer une nouvelle partie, à droite on a un classement, on voit la dernière partie qu'on a faite, comment ça s'est passé, et là comme on peut le voir j'ai eu 15 victoires pour 2 défaites, ça a été la première partie que j'ai réussi, du coup j'ai gagné une médaille, les médailles c'est le nombre de parties qu'on a complètement réussies, donc 1 sur 5. Donc c'est pas pour l'instant quelque chose que j'arrive à faire très souvent, on peut personnaliser l'image de son personnage parmi plusieurs qui sont proposées, qui se débloquent progressivement. Moi j'ai laissé celui de base que je trouvais sympa, et on va faire une nouvelle partie. Alors je vous montrerai la partie en question que j'avais très très bien réussie, parce que j'ai réussi à faire un build qui était extrêmement efficace, sur lequel je reviendrai, et forcément c'est un peu aléatoire, je ne suis pas forcément très fort, donc si vous êtes expert sur le jeu, je m'excuse d'avance. Je vous demande pardon, je ne serai pas nécessairement un bon représentant, mais juste vous montrer un peu le concept, c'est le seul but de la vidéo. Alors, dans ce jeu, on va pouvoir dépenser de l'argent qu'on va gagner régulièrement pour acheter des créatures ou des objets qui vont pouvoir attaquer. On peut voir que ce personnage fait de 6 à 9 dégâts, ça prend 2 secondes pour qu'il lance une attaque, et il consomme 4 d'énergie. L'énergie c'est une valeur qui va, c'est du mana en fait, qui va se recycler, ça va augmenter à une certaine vitesse, mais les monstres vont consommer en permanence, donc si on dépense beaucoup plus qu'on ne récupère, les monstres vont ne pas pouvoir attaquer, donc il faut faire très attention. On peut voir ici un peu la consommation d'énergie, où elle en est, et la particularité c'est qu'on va avoir un système de liens. Donc par exemple, je vais prendre ce personnage, et on peut voir qu'il a des petits liens qui sont indiqués, qui vont être connectés à des créatures que je vais potentiellement pouvoir poser. Ici on m'indique, le lien de mon personnage, c'est que chaque lien qu'il aura va diminuer sa consommation de 0,5. Donc au lieu d'être à 4, si j'arrive à faire les 3 liens, et bien il sera à 2,5, pour ça il faut que je mette en fait des choses. Alors là, à gauche du symbole lien, on a justement le symbole lien, et le symbole lien comme ça, ça veut dire n'importe quelle créature fera l'affaire, mais plus tard on peut avoir des créatures qui nous demandent d'avoir des liens particuliers. Par exemple ici on peut voir qu'à gauche du symbole lien, il y a un petit symbole, ça c'est le symbole de l'air, donc il faut obligatoirement avoir une créature d'air pour que le lien marche, ce qui n'est pas le cas pour lui, qui accepte n'importe quoi. Pour l'instant ma priorité c'est d'essayer de remplir un peu ça, donc par exemple je peux mettre ce personnage qui va également attaquer comme ça, là on voit que j'ai une certaine consommation, donc je suis un peu juste, par contre si j'arrive lui à remplir les 2 liens, ça va faire un peu mieux, donc il faudra que je remplisse ici avec 2 objets quelconques, sachant que j'ai plus que 4, donc par exemple je peux prendre juste une pierre, la pierre ça marchera, même si elle ne servira à rien, si je la mets ici, la pierre va même me servir à faire évoluer ma créature, puisqu'on a un symbole de fusion, on va avoir des pierres de 3 niveaux de qualité, de différentes catégories, feu, eau, vent, terre, etc. Et on va pouvoir faire évoluer ces pierres, entre elles pour avoir des niveaux supérieurs, les essences d'eau deviennent des essences d'eau niveau 2 ou niveau 3, qui seront parfois nécessaires pour certaines créatures, sachant que des créatures vont même pouvoir évoluer en se fusionnant entre elles. Donc ça par exemple, ça fait entre 3 et 7 dégâts lorsque l'adversaire a moins de 33% de vie, donc on va le mettre là, lui il va être bien connecté normalement, et ici Mira va faire des dégâts et devenir un Mira d'eau juste après. Donc là on est bon, j'ai dépensé tout mon argent, on va commencer le duel, on a le droit de perdre au total un certain nombre de fois, et donc là, automatique, auto-battleur, le combat se passe, les dégâts sont consommés, la vie de l'adversaire, la mienne, les effets positifs, les effets négatifs, pour chacun d'entre nous. Donc là par exemple, j'ai gagné mon premier duel. Donc on va devoir gagner tous ces duels, qui sont des combats contre d'autres joueurs qu'on va faire, dont les builds ont été tirés de manière aléatoire, mais évidemment en fonction du niveau de difficulté. Et on a le droit de mourir 4 fois à la 5ème, c'est fatal. Ici on retrouve notre division, nos points, notre élo. Et ici on peut re-regarder un petit peu comment le personnage, l'adversaire, avait arrangé ces différents éléments. Ce qui a permis ici, pour moi, de gagner. Donc là on a fini, je gagne un petit peu d'argent. Mon personnage a évolué, donc maintenant il fait toujours autant de dégâts a priori, mais il gagne 2 de flux. Le flux, c'est une ressource qui est créée pendant les combats, qui peut être consommée par d'autres créatures, et qui va permettre de faire certaines actions. Alors en réalité, ce n'est pas quelque chose qui m'intéressait beaucoup. Ici je l'ai mis uniquement pour illustrer. Donc là, ça ce n'est pas un truc qui attaque, c'est du passif. La Myra, elle consomme moins du coup, elle consomme 1,50. Donc c'est quand même bien de les améliorer les Myra. Par exemple, je pourrais en mettre une autre avec ça. Et puis mettre, par exemple, ce qu'on pourrait faire, c'est un truc comme ça. Voilà, comme ça tout le monde est connecté par ça. Alors par contre, la question c'est qu'a priori, je vais manquer d'énergie. Donc ça veut dire qu'au bout d'un moment, je ne vais pas réussir à attaquer. On va tester quand même. Mais j'ai un gain d'énergie qui va être trop faible par rapport à la consommation. Mais ça va me permettre au moins pendant un temps de faire mal. Donc on va voir. Ici ça va me permettre de faire de la brûlure a priori. Et il me restera 1 d'argent, ce n'est pas grave. On va voir. Je pense que je vais me faire battre parce que si je consomme trop d'énergie, c'est un peu risqué. Mais ça permet de faire très mal. Mais voilà, je mets un peu de temps pour me recharger. Mais ça va, je m'en sort. Sachant qu'on peut augmenter la vitesse des combats en haut, si on veut. Voilà. Bon là, j'ai eu de la chance. Donc là, mon personnage a évolué. Il fait également... Il fait toujours 5-7, mais il consomme que 2. Par contre, quand il attaque, il inflige de la brûlure. La brûlure, c'est toutes les 2 secondes. Ça fait du dégât. En fonction du nombre de brûlures. Donc là, j'ai l'allume-feu, par exemple, qui va me permettre d'orienter mon build vers du feu. C'est comme ça que j'ai gagné ma première partie. Je peux gagner 10 pièces immédiatement. Ou alors, je peux avoir une créature. 30% de réduction supplémentaire de temps de recharge. Ah, donc là, ça pourrait être intéressant. Les deux sont très très bien ici. Alors, est-ce que je me refais un build de feu ? Ah, j'ai cliqué sur actualiser. Quel bête ? Quel idiot bête ? Ah, bon, je vais prendre ça. C'est pas grave. Alors maintenant, je suis toujours un peu juste au niveau consommation. Lui, il attaque pas. Il consomme des flux. Donc, ils sont créés par ce personnage. Il en consomme 3 et il inflige 7 de dégâts. Et en plus, il inflige 1 de pluie qui ralentit la récupération d'énergie de l'adversaire. Donc, par exemple, lui, je vais m'en débarrasser. Je vais pouvoir le revendre. Je vais mettre lui. Lui, il lui faut un lien avec une créature d'eau au-dessus. Donc, ça tombe bien. Mirao, elle est haut. Je peux faire également un blob de feu, éventuellement. Le blob de feu, il me semble qu'il renforce une créature qui est autour. Mais il faut que, évidemment, il ait fusionné. Donc, pour l'instant, on va faire feu et eau pour voir. Je peux réinitialiser ce qu'on me propose à la vente. Donc, pour l'instant, il n'y a pas grand faux. Évidemment, plus on va avancer dans le jeu, plus on va avoir des créatures intéressantes. Là, 90% communs, 10% rares. Mais à force, on aura de l'épique et du légendaire à mesure qu'on avancera dans les rounds. Donc, il va falloir faire évoluer un peu son build progressivement. Lui, il fait deux dégâts. On peut faire en sorte qu'il soit gratuit. Une fois de temps en temps, il fait le double de dégâts. Ah, ça, c'est intéressant. C'est un fliche du feu. Ça inflige un de brûlure quand le cosmon lié est déclenché. Donc, ce que je pourrais faire... Alors, il faut que je trouve un moyen de le connecter ici. Le problème, c'est qu'on peut le voir. Lui, c'est vers le haut. Ah, mais le lié... Ah oui, non, d'accord. Il faut que ce soit un combattant, là. C'est une épée. Donc là, ce n'est pas le type à droite. C'est chaque créature à gauche de son nom de commun. Ça, on voit que c'est une créature magique. Ça, c'est une magique. Ça, c'est un dégât physique. Et lui, c'est un lien physique qu'il faut. Donc là, il met deux secondes à se mettre. Donc, oui, c'est bien que je le mette à ce personnage-là parce que lui, il se déclenche en deux secondes. Donc, toutes les deux secondes, j'inflige un de brûlure. Ça peut être intéressant. Et là, on voit que je manque de place. Alors, on va pouvoir acheter des nouvelles cases de temps en temps quand on appuie. Voilà, par exemple, là, je peux acheter une nouvelle case. Donc, je vais la prendre maintenant. On peut également verrouiller un élément pour le prochain renouvellement. Donc, que ce soit un renouvellement ici ou après le combat, si on veut le garder parce qu'il nous intéresse, mais on n'a juste pas l'argent tout de suite. On peut le verrouiller. Et nous, on va lancer. Sachant que là, on voit que d'un coup, la consommation d'énergie est beaucoup mieux. Donc, on va voir. On augmente progressivement de vie également. Et donc, là, je suis en train d'infliger du feu. Et donc, toutes les deux secondes, le feu inflige autant de dégâts qu'il y a ici. Donc, j'ai un 8 dégâts automatique toutes les deux secondes qui est gratuit. Ce qui me donne une certaine avance, comme on peut le voir. Le build feu est très, très puissant avec les brûlures. Donc là, on est bien. Là, j'ai mon blob qui est devenu un blob de feu. Et donc, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il cause 8 dégâts au début et qu'ensuite, il réduit le temps de déclenchement de 10% si c'est un feu. Donc, voilà. Ce personnage qui était à 2,50, il a 10% de moins. Donc, maintenant, ce sera 2,25. Donc, ça reste intéressant. Là, j'ai le cloud que je vais pouvoir fusionner avec ça si je mets les deux à côté. Alors, toutes les créatures ne sont pas faites pour évoluer, mais on voit à gauche condition de fusion. Donc, lui, il peut fusionner avec un bolos ou une essence d'eau épique. Donc, épique, ça, c'est une essence de feu qui, par exemple, est toute cassée. On peut la monter d'un niveau et si on met deux niveaux supérieurs, on aura un niveau encore supérieur, une épique. Donc, certaines créatures n'acceptent d'évoluer qu'avec du... qu'avec du... des pierres puissantes. Donc, là, on peut encore augmenter le flux, par exemple. Donc, lui, à chaque fois qu'il y a une créature au-dessus qui attaque, il va se déclencher. Donc, ce que je pourrais faire... éventuellement, c'est mettre là... Là, je vais avoir un gain de flux qui va être assez important grâce à lui. Ce ne sera plus le seul personnage. Donc, éventuellement, lui pourrait également créer du flux. Sachant qu'eux, ils ne consomment pas d'énergie parce que ce ne sont pas des créatures qui attaquent par défaut. Ce sont des créatures qui vont uniquement attaquer si elles consomment quelque chose. Donc, il n'y a aucun coût en énergie. Donc, lui, il va beaucoup déclencher. Alors, il faudra que lui... Là, j'ai un truc qui... qui se déclenche. Ah, mais lui, il attaque. C'est une créature. Toutes les trois secondes. Donc là, je vais gagner régulièrement trois de... trois de flux. Est-ce que lui, c'est considéré qu'il se déclenche ? Et puis, surtout, je vais ralentir avec e2 la création avec le... avec la pluie, le gain de... d'énergie. Bon, on va voir si ça marche. Je vais que lui gagne plus de flux. E2 devrait beaucoup attaquer. Normalement, j'ai toujours les... les brûlures qui vont beaucoup m'aider. Donc, pour l'instant, ça marche pas mal. Alors, on voit qu'il a fait la même chose, sauf qu'il l'a relié à ce personnage qui n'est pas haut. Donc, ça ne sert pas à grand faute. Bon, pour l'instant, ça va. Pour l'instant, ça marche. Donc là, on voit que la pierre, par exemple, je peux la fusionner encore avec un blob pour refaire lui, ou je peux la fusionner avec une pierre de base pour faire une pierre de niveau moyen. Alors, pour fusionner quelque chose, il faut qu'il soit côte à côte sur le terrain de jeu. Il ne faut pas qu'il soit en attente en bas. Après, je peux également refaire un flux et puis je me débrouille lui pour le mettre ailleurs plus tard. pour être sûr d'avoir suffisamment de flux en permanence. Et là, il me manque un peu de place à gauche, mais ce n'est pas si grave. Ça me permettrait d'attaquer très souvent gratuitement avec eux à 7 et avec L2 à environ 5-7. On va faire comme ça. Ah, j'ai un 3, alors ça change tout. On va plutôt les mettre là, comme ça. Comme ça, ils ont tous les deux les liens. Mon blob de feu, je peux le remettre pour que Myra feu attaque plus souvent. Et mon blob, je peux le mettre avec une pierre feu. Alors, lui, c'est qu'avec des pierres feu, enfin des essences classiques. C'est ça, c'est feu ou eau. On peut voir que ça peut fusionner. Alors, je peux encore avoir un blob, décidément. Les blobs, ils peuvent encore évoluer? Non, ils ne peuvent pas. Allez, on va faire ça. On va voir si utiliser les flux pour faire des dégâts, ça marche bien. Alors, pour l'instant, ça me... Aïe, oula, oui. Une fois de temps en temps, il me met une patate. Ok. Alors, de justesse, pour contre. Ah, alors là, on a des créatures épiques et rares. Alors, lui, il consomme du feu pour faire des dégâts. Donc, ça diminue la brûlure que j'essaie de lui mettre. Et ce personnage-là, il convertit 12 pour 8 de brûlure. Oh, alors est-ce que je peux faire un build full brûlure, mais en passant par de l'eau également? Et dans ce cas, je retire eux qui consomment. Je garde juste eux qui vont créer... Qui créent uniquement pour augmenter la quantité de feu que je fais. Augmente de 1 les feux convertis. Ah, alors là, il y a quelque chose d'intéressant à tenter. Donc, l'eau, je n'en ai plus du tout besoin. Ah, si, juste le gagne 2, ça vient avec eux. Ça reste intéressant. Alors, c'est le genre de truc pour ce jeu où on passe son temps à tout réorganiser. Donc, alors lui, il ne marche qu'avec des créatures magiques. Donc, en bas, ce sont des créatures magiques. Donc, je pourrais mettre une créature... Alors, le problème, c'est qu'ici, ça va gêner. Donc là, augmente de 1 les convertis. Donc là, il y a 2 liens qui sont actifs. Donc, au lieu d'infliger 8 de feu, ça va infliger 10 de brûlure. Il serait bien que je fasse la même chose à gauche avec des créatures magiques. Est-ce que j'ai des créatures magiques que je peux mettre sur le côté gauche? J'ai le blob. Alors, réduction du temps. Ah oui, les feux hauts, c'est pour ça que je peux... Ah, je peux mettre mes 2 blobs comme ça, en fait. Du coup, ils se déclenchent beaucoup plus souvent, potentiellement, pour essayer de convertir ce qui est créé par eux. Alors, le lien ici, il n'y en a qu'un 2 sur 2 qui est activé avec lui parce qu'en fait, c'est la même créature, ici. Donc, c'est même pas forcément... Il me faut de l'eau. Ah non, le lien, c'est quelconque, oui. Alors, il faut que je trouve un moyen. on va monter ça, on va acheter ça. Comment je pourrais me débrouiller? Ou alors, je le mets là, en fait. Ouais, voilà, comme ça. Hop, j'ai du lien à fond. Il y a juste là, il faudra que j'ai de l'eau. où il fout le feu. Ah, mais de l'eau, je vous en ai là, du coup. Ah non, c'est de la magie qu'il veut, c'est pas du feu. J'ai qui de magie? J'ai lui. Eux, c'est combattant. Lui, il faut qu'il soit un combattant qui se déclenfe. Donc, il faut qu'on reste comme ça. Et du coup, tant pis pour là. Non, en fait, ce que je peux faire, c'est mettre lui au pire. Le problème, c'est que lui, il est censé accélérer l'action des personnages. En fait, je n'ai pas de personnages qui attaquent à part eux, maintenant. Si ça, je le mets genre. Ça, je peux le décaler parce que je n'ai pas besoin forcément que ce soit là où c'était. Du coup, les deux, ils attaquent plus vite. Et lui, il accélère celui-là. Non, il faudrait plutôt qu'il accélère celui-là parce qu'il attaque plus vite pour infliger plus de feu facilement. Et donc, là. Ah ouais, du coup, il manque que ce soit là ou là. Je manque de magie. Ah ouais, et puis là, ça ne va pas pour ça. C'est pour ça que je l'avais mis là. Ah ouais, c'est pour ça que j'avais décalé ça. Comme quoi, tout ce que j'avais fait, il y avait une raison. C'est toujours le truc dans ce genre de jeu. Voilà, là, là, ça va. Et là, ça marche. C'est bon, on a ces deux-là. C'est ces deux-là qu'il faut que je connecte à la plante. Et là, il me faut un truc. Ça, ça ne marche pas. Moi, je n'ai pas assez de trucs de magie en fait. Bon, ce n'est pas grave. On va juste regarder s'il y aurait eu après. Ah, un autre feu. Ça, je le verrouille. Et on va voir. Normalement, je vais créer masse flux. avec ces trois-là. Ce qui va se convertir en feu. Du coup, eux, plutôt que réduire lui, je pourrais... Ah non, parce qu'il faut du feu, oui, attends. Ça veut dire que ça se déclenche plus vite l'obtention de flux. Bon, on va tenter comme ça. Ah ouais, non, c'est vachement lent en fait. Alors par contre, j'ai le feu qui s'accumule et comme on peut voir, ça rattrape. Là, je fais 21, je fais 22, je fais 23, je fais 34. Et là, on voit que je prends le dessus. Donc, c'est long à démarrer, mais une fois que ça démarre, ça démarre bien. ça, c'est tout le concept du build feu en fait. C'est qu'il faut que le combat dure longtemps. Et le combat qui dure longtemps, ça veut dire évidemment ne pas mourir. Ne pas mourir, ça veut dire soit éviter les attaques ennemies, soit ralentir, voire arrêter les attaques ennemies, soit avoir du bouclier, soit avoir beaucoup de vie, soit reprendre beaucoup de vie. Et si j'ai des attaques de feu, le temps que j'accumule le feu, au bout d'un moment, j'atteins une masse critique qui pourra contrer lui éventuellement un gain de bouclier qui se fait lui-même ou de vie. Après 15 secondes, tes cosmions causent 30% de dégâts de plus. Il gagne un cosmion épique, il gagne 2 boucliers à chaque fois que tes cosmions attaquent. Ça, c'est une façon de regagner un peu de vie. Il augmente l'énergie de 33% maximum. Alors, je n'en consomme pas d'énergie quasiment. Prix de consolation, ça peut être intéressant à un cosmion épique dans la mesure où ça me rapporte de l'argent si jamais je ne veux pas l'utiliser. Et vu que j'ai encore tous mes cœurs, je vais prendre ça. Donc là, le feu, je voulais l'avoir. J'aimerais bien le mettre ici pour que je rajoute du feu quand je fais un truc. Le problème, c'est que ça ne va encore pas marcher avec en haut, mais ce n'est pas grave à la limite. Alors moi, sur ma partie que j'avais réussie, j'utilisais ce personnage-là qui permet d'attaquer toutes les 2 secondes 50. Avec les 3 liens, il perd 30%. Donc, à peu près un tiers. il attaque environ une seconde 60 à la louche, une seconde 80. Et en fait, à lui, je lui avais mis énormément de flinters, donc ces trucs qui font du feu. Et j'avais fait en sorte que lui, en plus, c'est un autre élément qui l'accélère encore dans la vitesse d'attaque. Et à chaque fois qu'il attaque, ça déclenche les différents briquets. Et j'avais genre 5 ou 6 briquets. Et les 6 briquets, du coup, créaient à chaque fois du feu. Et du coup, je brûlais l'adversaire très très rapidement. Et c'était quelque chose qui était extrêmement efficace. Il fallait juste que je survive un petit peu le temps d'augmenter. Et j'arrivais assez rapidement à avoir genre 50, 80, 100, 150 de flammes. Ce qui fait que l'ennemi, toutes les 2 secondes, se prenait d'un coup 150 dégâts. Et c'est comme ça que j'ai réussi à terminer. Je vous montrerai à la fin un peu à quoi ça ressemble le dernier niveau parce que c'est assez impressionnant. Du coup, je me demande si je ne l'utiliserai pas mais les briquets, du coup, là, on est à 2 secondes donc à la limite, je n'en ai peut-être pas besoin parce que j'ai la même chose. Ça, c'est pour gagner un peu plus d'arvent. On va voir. Ah, c'est encore un briquet. Ça, ça me permet de build. Il me faut un feu par contre. Non, il me faut un combattant classique. Alors là, du coup, ça devient compliqué parce qu'il faudrait que je mette tout sur le personnage haut vu que c'est celui qui attaque le plus vite. On va tout décaler à gouffre. Donc là, je suis en train de construire de la flamme, de la brûlure et ça, je ne sais pas pourquoi je l'ai. Ça inflige un peu de brûlure au début. Pour l'instant, il me manque rien. Lui, il fait un peu de dégâts quand l'anime n'a plus trop de vie mais ce n'est pas très utile pour l'instant. Alors, il y a peut-être une autre organisation qui serait mieux mais je ne sais pas pour l'instant. Ah, un autre feu. Je vais le mettre là pour le fusionner. Comme ça, ça inflige 3 de feu en début de partie. Lui, il inflige un débof aléatoire en fonction du lien en début de partie. Il faut un lien avec du feu. Bon, le fait de consommer un peu moins d'énergie ça ne m'est pas forcément très utile. Donc, on va peut-être verrouiller le chien et je le mettrai là. Bon, pour l'instant, je peux le mettre là cela dit. Et puis, on va voir. Donc, lui, il est en full brûlure aussi apparemment. Mais là, on voit que je monte 12, 15 déjà. Là, on voit aussi que ça monte pas mal mes ressources. Mais là, voilà, je suis en train d'attaquer à 40 par 40. 50 par 50. 60. Donc là, ça aide quand même pas mal. Donc là, là, j'ai ma gemme qui a évolué. Ah, c'est bizarre. ça n'a pas avalé celle d'à côté. Donc là, c'est une gemme intermédiaire. Et après, il y a une gemme épique de feu tout comme il y en a pour les autres catégories. Alors, le chien. Ah, le chien, il peut évoluer en plus avec un truc intermédiaire. Attends, on va voir ça. Ça, c'est une essence de feu rare. Et ça peut évoluer grâce à une épique ou une rare. Par contre, ce serait mieux si ça évoluait avec deux trucs de feu. Alors, je ne pourrais pas en avoir plus. On va le mettre comme ça pour l'instant. Puis ça, on va l'acheter parce qu'on est toujours content d'avoir de la place. Je peux avoir encore un truc qui crée plus d'énergie pour faire un peu des attaques au début pour prendre de l'avance. pour continuer à créer des flammes. Bon, ça se passe bien là pour l'instant. Ah, j'aurais dû mettre la pierre, je suis bête. Ça m'aurait donné un feu en plus. Donc là, il est exactement ce que je voulais faire tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il a plein de créatures qui créent du flux. Il a des créatures qui attaquent avec le flux. Là, il est en train d'attaquer plus vite que moi. Il me fait plus de dégâts que je n'arrive rapidement à lui faire des dégâts de feu apparemment. Ah non, là, ça va être juste. Ah non, j'étais un peu lent pour une fois à monter mon feu. Et donc là, comme j'ai perdu, je gagne une créature. Oh, en plus, c'est... Ah, ça, c'est le petit chien que j'ai amélioré. Il inflige deux debuffs aléatoires. Il gagne un dégâts supplémentaires pour chaque deux debuffs de ton adversaire. Oh ! C'est-à-dire qu'il fait en dégâts la moitié de ce que je vais lui foutre en flamme. Ça, ça va être balèze. Ça, ça va être fort. Et donc là, j'ai gagné une créature épique parce que j'ai perdu. Et donc, lui, il me réaugmente la quantité d'énergie que je consomme. Et je peux augmenter l'énergie maximum que j'ai également. Mais il ne m'intéresse pas trop parce que l'énergie, comme je disais, je ne consomme pas. Donc, on revend. Et donc, le feu, j'aurais pu le mettre là, en fait, pour avoir une flamme de début. Parce que là, il va bien booster mes dégâts au début. Il faudrait que je continue à augmenter mes flammes, globalement. Donc, on va... On va zapper. Eux, ils peuvent fusionner avec des essences de glace épique. Alors, ça, c'est pas de la... Alors, la glace, c'est... Il faut avoir une essence de vent et une essence d'eau. Je vais le prendre quand même au cas où. Il y a un élément qui se crée en en faisant d'autres, en fusionnant des pierres d'eau et des pierres de vent. Ça fait des pierres de glace. Là, j'ai encore un feu. On va le prendre. Ça augmentera mon feu de base. C'est toujours ça, de prix. Blazerolle. 20% de chance d'infliger 1 de feu et de gagner 2 de bouclier lorsque tu es touché. 10% de chance d'activation de plus. Donc, ça, si j'avais de la place, ça pourrait être intéressant. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je me fais attaquer, j'aurai jusqu'à 60% de chance d'infliger 1 de feu. Et vu que je passe évidemment mon temps à me faire attaquer, ça peut être très, très bien. La question, ça va être comment est-ce que je place le bousin ? Alors, ce personnage, à la limite, je peux le mettre comme ça. Lui, j'ai encore lui éventuellement qui pourrait booster des trucs. Peut-être que je réorganise un peu tout. Je n'ai pas trop d'emplacements. Ah, il est dans le feu. C'est obligatoirement comme ça. Réduction de 10% d'attaque. Maintenant, ce n'est plus trop lui qui fait quoi que. Est-ce que je réduis celui qui attaque ou celui qui crée de la flamme ? Bon, pour l'instant, on va laisser comme ça. Là, le problème, c'est que j'aimerais bien avoir un peu plus. Comme ça, déjà, ça serait mieux. Le problème, c'est que là, je n'ai pas de quoi mettre. Bon, on va retenter. On va voir si je vais réussir à monter le feu rapidement. Plus je me fais attaquer, plus lui va me créer des flammes en plus des autres. Là, je suis déjà à 28. Lui, il joue aussi sur le feu, mais on voit que je monte beaucoup plus vite. Là, j'attaque 50 par 50. 60 par 60 bientôt. Et ce sera suffisant. Alors, du feu. On va déjà augmenter ça. On va prendre un autre feu pour booster le feu de base et avoir une nouvelle pierre. La pierre, elle pourra même fusionner ici. Le chien, il peut encore évoluer avec de l'épique. Donc, ces deux pierres, quand elles auront fusionné, ça en fera une comme ça. Ensuite, elles vont fusionner, ça va faire une épique et l'épique, je pourrais la donner au chien. A priori. Les autres n'évoluent plus. Après, je peux encore refaire ça pour que ça consomme plus. Le problème, c'est que du coup, lui, il met quand même 4 secondes à avancer, même si je diminue un peu la réduction avec la réduction. Si j'avais d'autres blobs de feu, ce serait bien que je les mette encore autour de lui pour vraiment le renforcer. Après, il faut que le gain de flux soit suffisant pour qu'il puisse se déclencher plus vite pour consommer. Ouh, ça, ceci, c'est bien. Ça remet de la vie. Ça permet de survivre un peu plus longtemps. Alors, ce qui est sûr, c'est que je le verrouille. Donc lui, toutes les 5 secondes, il me remet 10 de vie et j'ai 4 liens possibles. Du coup, ça peut aller jusqu'à 18 de vie remis. Bon, je peux mettre ce personnage pour qu'il rajoute du feu en attendant. Et ça, ça crée de l'aura. Le plant, l'eau. Donc à la limite, on va le mettre. Allez, on va faire un dernier combat puis on va s'arrêter. Je pense que vous avez une idée du jeu maintenant. Mais c'est vraiment prenant. Au début, je trouvais le jeu assez hermétique. Au tout début, parce qu'il y a beaucoup de choses à comprendre. On ne sait pas quel genre de build faire et puis il y a des choses qui ne sont pas claires. Le tuto est assez succinct. Ce sont des écrans qui nous montrent plein de choses. Mais assez rapidement, on se prend où veut. C'est ma troisième partie et vraiment quatrième partie qui dure un petit peu. Putain, j'attaque à 72. Alors, le troisième bonus. Técosmo cause 25 dégâts de plus pendant les 10 premières secondes. Alors moi, ça ne m'intéresse pas trop. Técosmo, commun et rare, consomme 50% d'énergie en moins. Je m'en moque. Mettre des gains, gagne un buff aléatoire pour chaque 3 liens actifs que tu as. Vu que j'essaie de faire que des liens, ça peut être pas mal. Un cosmon astral. Chaque victoire offre 5 pièces de plus. Ça, c'est intéressant. Gagne 8 de bouclier pour chaque cosmon que tu as. Alors, ça permet de faire une petite résistance en début de partie. C'est pas plus mal, ça. Donc moi, j'aimerais bien le feu. Fusionner un peu. Ici, c'est ma zone à fusion. J'aimerais bien prendre le feu. Je peux l'acheter maintenant. Mais j'aimerais surtout des cases. Ah voilà, ça c'est une essence épique. Je peux directement la prendre comme ça. Hop, on le met au chien. Et il fusionnera juste après en une nouvelle créature. Il faudra voir ce que ça fait. Mais a priori, ce sera bien vu que c'est sa deuxième évolution. Ça va faire une créature très puissante. Oh, un autre feu. Oh, une autre flamme. Oh non, au secours. Très bien. Je garde calme. Quand je disais que quand on peut acheter de la place, il faut acheter de la place parce qu'en général, c'est quand même bien utile. Alors, la question qui se pose, c'est est-ce que je pourrais pas au bout d'un moment finir par dégager tous les trucs ici qui créent pour lui de quoi faire du feu. Est-ce que ce serait pas plus rentable? Alors ça, ça peut marcher. Du coup, il faudra encore que je cible sur là. Donc, il faudra vraiment que je fasse dédié à ça. Comme ça. Et j'ai encore une essence de feu. Alors, une essence de feu de base, ça inflige 4 en début de partie. Donc, ça fait un bon début. C'est pas à négliger parce que vu que j'ai un build qui met du temps à démarrer, plus je démarre haut, forcément, plus je fais des dégâts à l'ennemi. Donc, avoir plein d'essence de feu épique. C'est pour ça que là, je fais plein de fusions et que j'en achète. Moi, ça peut vraiment m'aider à me lancer parce que j'ai un petit temps de construction des brûlures qui est long. Et forcément, plus le combat dure, plus je risque de mourir. Donc, plus je commence haut les brûlures et moins j'aurai de temps pour commencer à faire des bons dégâts. Donc, il faut vraiment que je verrouille ça. Allez, on va tenter. Donc là, on a 800 de vies maintenant. J'ai beaucoup de boucliers pour démarrer. Et là, je tape déjà à 50. On sent que ça, ça va vite. Je tape à 100. À 110. Et à 120. Ah, ça marche. Bon, voilà. Je n'avais pas prévu, mais vu que le combat se passe bien, on va aller jusqu'au bout. Je pense. Exceptionnellement. Waouh. Gagne un dégât supplémentaire pour chaque debuff de ton adversaire. Oh, pour chaque debuff. Tu vois, c'était la moitié. Waouh. Par contre, ça consomme 5 d'énergie. Il se déclenche toutes les 4 secondes. Donc, non seulement l'adversaire... En fait, ça double les dégâts. En gros, l'adversaire, s'il a 100 de brûlure, j'inflige à 100. Ah, le problème, c'est qu'il prend beaucoup de place. Alors, je pourrais mettre le feu. Ça me remettrait de la vie, mais là, j'ai vraiment besoin de place, par contre. Alors, je vais acheter ça pour aider à construire. Est-ce que j'achète le feu pour avoir 4 emplacements proposés ? Oui. Ouh, ça y est. Alors. Comment est-ce que je vais organiser tout ça ? Lui, à la limite, tu pourrais. Pour l'instant, on va le mettre là. Le problème, le chien, c'est qu'il prend beaucoup de hauteur. Comment je vais pouvoir organiser tout ça ? Il faudrait de la hauteur. Le problème, c'est qu'on voit en termes de place, je ne peux plus décaler. Il faudrait que je réorganise un peu tout. Bon, je pense que je vais faire une coupure. Je vais essayer de tout bien réorganiser. Ce que j'essaye de faire. Bon, je vais essayer de réorganiser un petit peu. J'ai calé les deux feux. Alors, le problème, c'est que j'ai un peu de mal pour l'instant, vu que j'ai tout mis autour de ce personnage pour les flammes. J'ai eu un peu de mal à avoir suffisamment de liens, mais bon, j'en ai deux, c'est déjà pas mal. Ça met 14 de vie sur les 18 que je pourrais. Ici, ça met 3 sur 4, donc c'est bien aussi. Ici, j'ai tout aligné en faisant exprès d'avoir des trucs simples, uniques, pour que tous les liens soient validés. J'ai dû retirer un truc parce qu'à la base, je le mettais à la place du feu là, mais du coup, je n'avais pas trop de quoi mettre le feu. Et a priori, c'est quand même peut-être pas l'essentiel maintenant. Je pense que j'ai suffisamment de gains peut-être avec eux. Et je suis en train de fusionner des choses pour augmenter un peu puisque là, ça inflige 2, les 2 infligent 2, mais ça prend 2 cases, et là, ça inflige 4, mais ça prend une seule place. Donc, je continue à mettre des trucs de flammes partout. Et puis plus tard, j'aimerais bien fusionner ça et ça pour voir ce que ça fait quand on a une essence de glace qu'on peut ajouter à une créature comme ça par curiosité. Du coup, on va voir. Donc là, je vais regagner pas mal de vies normalement. Et je vais surtout build du feu très très vite. Là, on peut voir que je reprends de la vie souvent. Je reprends 32 vies toutes les 5 secondes. Ah ouais, l'adversaire, il n'arrive pas à me baisser. Ouh là là. Ça fait mal. Ok. Là, j'ai encore une super essence. Ça, c'est cool. Je peux mettre comme ça pour en avoir encore une autre. Alors ça, c'est un personnage qui absorbe toute l'énergie qu'on n'utilise pas et ça multiplie par 4 les dégâts que ça fait. Ça peut être intéressant en début de partie mais je n'ai pas vraiment de place. C'est vraiment quand on joue comme moi sur un système qui n'utilise pas beaucoup d'énergie qui fait qu'on en a plein en permanence. Ça peut être intéressant d'avoir ce personnage parce que ça utilise un peu nos effets en vrac, notre énergie inutile. Je n'ai rien qui consomme de l'énergie. Ici, j'ai lui qui consomme 5. mais bon. Oh, encore plus de place. Chouette. Oh, encore ça. Ok. Alors, comment est-ce qu'on va pouvoir faire ? Est-ce que lui comme ça ? Le problème c'est que quand je le tourne à chaque fois je ne suis pas dans le bon groupe. Lui, c'est très très intéressant. Non seulement je gagne du bouclier quand je me fais attaquer mais en plus non seulement j'ai les boucliers non seulement j'ai les soins que j'ai avec mes feux mais en plus j'inflige du feu quand je me fais toucher. Autant dire que c'est extrêmement intéressant. Alors, ce que je pourrais faire c'est le mettre là et du coup je mets une boule de feu ici. Comme ça, tous les deux ils en ont 30. Ça me fait 50% de chance à chaque fois que je prends un dégât d'infliger du feu et d'avoir du bouclier. Ça commence à être bien rempli. J'ai encore lui. Est-ce que j'ai envie de doubler ? Est-ce que j'ai beaucoup plus de flux à la fin d'un combat que je n'arrive à en utiliser ? Je ne sais pas trop. J'avoue que je n'ai pas suivi. On va le verrouiller dans le doute. Après, il faut encore le placer. Je pourrais le placer ici en vrai. Oh là là, les 5 pour mettre là. ce que je pourrais faire. Est-ce que j'ai envie de vendre un de ces trucs et tant pis, on ne regarde pas ce que ça fait l'évolution. On n'est plus à ça près. Ça, je vais le mettre là pour faire du flux quand même. C'est bien sûr que le 5 est au rouge. Pour l'instant, on va mettre ça là. Et puis lui, je vais le mettre là. Et puis lui, on verra si je l'achète et je le mets ici parce que là, il aura deux liens normalement avec le feu et ça. Mais je n'aurais pas à gouffre. Il faut que je vois s'il y a un autre endroit plus utile où je pourrais le mettre. Alors, je commence déjà, j'ai 200 de bouclier. et là, je suis en train de build. Pour l'instant, il a une légère avance mais je suis en train de rattraper doucement. Là, on voit sur la longueur la différence sans se tracer. Ok. Alors par contre, j'ai remarqué le chien. Des fois, il ne peut pas attaquer parce qu'il n'a plus assez d'énergie. Donc, est-ce qu'il ne faudrait pas que je diminue des choses qui prennent de l'énergie ? Il y a qui qui prend de l'énergie ? Il y a celui-là. Il y a lui, naturellement. Et c'est tout, les autres, ils ne prennent pas. Ah si, il y a lui. Mais bon, il prend un et demi. Du coup, les conversions, je ne suis pas sûr que ce serait utile en vrai. Parce que je regardais, j'étais toujours à 10, 12 et quasiment dès que possible, il convertit. je n'ai peut-être pas besoin d'en avoir un autre en réalité. Du coup, j'aurais dû le décocher. Je suis bête. Ah, ça, c'est extrêmement puissant. Ça inflige autant de debuffs que j'arrive à faire de liens de base. Ça inflige tous les debuffs et la valeur des debuffs dépend du nombre de liens. C'est super balaisant. Mais du coup, il faut le mettre en plein milieu de notre jeu si on peut. Je pourrais le mettre comme ça. Ouf ! Et là, ça marche bien. Et là, il manque un truc au milieu. On peut mettre on peut mettre autre fausse. Ça fait quoi, ça ? Quand on assomme, c'est quand on inflige 10 de foudre à l'adversaire. C'est un debuff comme la brûlure. Ça, l'assomme. On va le verrouiller. Et ça, il me faudra un truc simple à mettre ici. Comme ça, ils sont tous encore à 3-3-3. Du coup, j'ai un peu de place ici. Tiens, ce que je pourrais faire sinon, c'est ça. Je le mets là. Ouf ! 2. Et les pierres qui servent à rien, je les mets là. Comme ça, ça fait 3. Allez, on va voir. Donc voilà, déjà là, il a plein de debuffs de base grâce à mon trou noir. Je crois que je vais gagner. Je ne veux pas m'avancer, mais je crois que c'est bon. plus que 2 combats. Donc ça, je vais l'acheter juste pour avoir une place supplémentaire au cas où. Comme ça, je pourrais le mettre où j'ai besoin de compléter. Légendaire, lorsqu'un adversaire a moins de 50% de vie, inflige 50% de dégâts supplémentaires. Donc ça, ça peut être bien. La question, c'est où je le mets. éventuellement, il y a lui que je pourrais bouger. L'essence que je mets là. Et ça que je mets là. Le problème, c'est que ça prend beaucoup d'énergie. du coup, si j'empêche le chien d'attaquer, c'est un peu bête. Si je retire là, si, ça irait. Bon, je me retire un de flamme toutes les 3 secondes. ce n'est pas catastrophique. Je vais le garder dans le doute. C'est-à-dire que ça va encore plus accélérer pour moi la fin de partie quand j'arrive à avoir beaucoup, à avoir l'adversaire qui est bien brûlé. Il a beaucoup de flamme aussi. Bon, ça va, il faut de plus. Ah, elle n'est plus qu'un duel. Je peux me refaire un feu si je veux. Ah oui, mais les flammes, elles servaient pour lui à la base. Ah oui, oui. Alors, ce qu'on peut faire, c'est décaler comme ça, mettre les flammes en dessous. Cette flamme, elle ne sert à rien ici. On va la mettre là. Je pourrais avoir un feu supplémentaire si je réorganisais tout, mais j'ai un peu la flamme. Là, par contre, je n'ai pas placé le personnage. On a les quatre, là, on a les trois. Oh, quoique, en fait. Et là, j'achète un truc que je le place, n'importe. au cas où je vais acheter juste pour être sûr d'avoir un truc à mettre là. Diminuer le cooldown. Il n'y a que lui que je pourrais diminuer. qu'il y a des trois feux qui marchent à trois sur quatre. Et bien, j'aurais bien rempli mon écran. Je n'avais pas fait comme ça dans la partie d'avant. Et donc là, ça va être le combat final. Je peux même remplir intégralement mon écran si je veux. ça y est, on ne peut plus rien mettre. Je peux infliger cinq de poison en début de partie, éventuellement. On revend celui-là. Et on est bon ? Allez, le combat de fin. Je démarre avec 32 de flammes, par contre. Donc apparemment, le bulle de feu est aussi utilisée ici. On reconnaît les flammes. on a des trucs en commun. Par contre, lui, il a un personnage qui attaque et qui consomme les brûlures pour faire des dégâts. Alors que moi, je ne les utilise pas, les brûlures. Je les laisse monter. Bon, je crois que c'est gagné. Et c'est la victoire. Ah là là, qu'est-ce que c'est beau. Un bulle de ma foi fort efficace. qui fait mal assez vite. Et donc, une fois qu'on a fini, on a à nouveau le rappel de ce qu'on vient de faire. 15 victoires, une défaite sur la session précédente. Et on gagne 2 lélo. Et on peut voir que je suis classé aujourd'hui 212ème. Donc le jeu marche vraiment très très bien. J'avais fait un build qui était assez équivalent où je grimpais encore plus de flammes sur une partie précédente. Je vais juste vous montrer à quoi ça ressemblait. Donc comme vous pouvez le voir, j'avais beaucoup moins d'espace qui était pris. J'avais au milieu mon allumette qui était mon truc qui attaquait très rapidement. Donc comme je disais tout à l'heure, il attaquait environ à 1,75 parce que les espèces de deux mains qu'il a à côté de la tête permettaient de diminuer le coût. Et il avait plein de briquets qui faisaient qu'à chaque fois qu'il se déclenchait, il créait du feu. En plus de ça, j'avais des petites choses autour. J'avais le dragon qui infligeait 25% de la valeur en brûlure en termes de dégâts et qui en plus avec chacun des liens infligeait 3 de flammes à chaque fois qu'il attaquait. Donc en tout, il infligeait 4 parce qu'il y avait 3 en lien et 1 de base. Et puis on avait en bas à droite une créature légendaire qui me remettait de la vie tout comme le feu que j'avais tout à l'heure qui était également assez intéressante. Et avec ça, ça m'a permis d'aller assez loin. Le singe en ouago lui, il me donnait du bouclier très régulièrement. Il me donnait 20 boucliers donc ça rentrait dans la ligne de se remettre de la vie ou en tout cas d'être plus résistant. Et je vais vous montrer également le combat de fin. J'ai fait vous lire un tout petit peu le deck vers la fin. Mais le dernier combat, il s'est plutôt bien passé puisque j'ai infligé une quantité de dégâts assez énorme. Et là, on peut voir que le feu, je le montais. Là, j'étais à 150. Pareil, j'ai gagné. Donc les brûlures, ça a l'air d'être assez balèze quand même. Enfin, bon voilà, je n'avais pas du tout prévu de faire une partie de une heure complète de Backpack Monsters mais c'est vraiment très très efficace et très intéressant à jouer. Le jeu est disponible sur Windows, Mac et Linux. Ça coûte 11,79€ et je ne pensais pas être autant accroché par le jeu que je l'ai été finalement. Voilà pour cette partie entière. J'espère que ça vous aura intéressé de suivre la session. On fait des papouilles. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos.